Prions ensemble. Du Notre Père, toi qui nous aimes, qui es miséricordieux. Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous. Le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur Jésus qui s'en est chargé à notre place. Le Seigneur est mort pour nous et par le précieux sang qu'il a versé, tu as effacé éternellement nos péchés, fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons le salut qui nous a donné la vie éternelle, l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Nous te remercions pour cette grande grâce. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang versé pour nous, nous sommes réunis pour apprendre ta parole, pour te louer. Et merci pour la communion. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous. Que tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main, miséricordieux Seigneur, chacun soit soutenu, que ta grâce, que ta parole, que la puissance du Saint-Esprit nous perfectionne et c'est notre prière. Tes églises dans toute la Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, Seigneur. Accorde-leur, remplis-les de ta parole, remplis-les de ta force et qu'ils puissent avec courage témoigner de ton évangile et que ton œuvre, qui guide les âmes au salut, puisse à travers eux s'accomplir grandement. S'il y a parmi nous des âmes qui ne sont pas encore sauvées, Seigneur, touche-les, qu'ils comprennent ta grâce et que chacun puisse atteindre le salut et l'aiment. À tous les frères qui prêchent ta parole, remplis-les toujours plus de la puissance de ton esprit et qu'ils puissent droitement prêcher ton évangile et que chaque jour soient ajoutés les âmes que tu sauves. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont affaiblis en toutes choses, par ta main miséricordieuse, accompagne-les, fortifie-les, que le reste de leur vie puisse être vécu toujours plus pour toi, Seigneur, que cette occasion leur soit accordée. Seigneur, nous espérons en toi, qui revient très bientôt, nous qui patientons, Seigneur, pour que quand tu reviens dans ta gloire, que nous ne soyons ni honteux, que nous n'ayons aucune tâche, que nous soyons irréprochables, que nous puissions nous tenir avec assurance devant toi et pour cela, établis-nous toujours plus fermement. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps. Tu nous enseignes la voie à suivre, Seigneur, à ce moment encore, donne-nous la parole dont nous avons besoin que par ta parole et par ton esprit, notre cœur et notre âme soient renouvelés et perfectionnés. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Je lis. Romains, chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Je lis. Je lis. Je lis. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec Lui par le baptême en sa mort afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Jusqu'ici ? Le dimanche matin, nous continuons à apprendre sur les vivants et les morts de nombreux versets dans la Bible. Je vous en parle et je vous les prêche. Je vous parle des vivants et des morts, mais dans la Bible, ce n'est pas la vie ou la mort charnelle, mais spirituelle. ces âmes qui sont mortes à cause de leurs péchés, de leurs iniquités, et on a ceux qui sont nés de nouveau, qui, par la puissance de Dieu, par la nouveauté de vie, sont revenus à la vie. On a donc les nés de nouveau, ceux qui ont reçu la vie éternelle, désignée comme les vivants dans la Bible, et ceux dont l'âme est morte à cause de leurs péchés, de leurs iniquités, ceux qui sont donc morts, selon la Bible, le nombre verset nous en parle. Et nous, qui avons reçu le salut, avant tout, on a donc les vivants et les morts qui sont complètement différents. Les morts n'ont aucune espérance. Ils ne savent pas non plus dans quel état ils se trouvent. le vivant, le vivant, lui, a l'espérance. Il est vivant et il a une volonté, il a un but dans la vie. Donc, une personne née de nouveau et une personne qui n'est pas encore sauvée, la personne sauvée sera complètement séparée d'un non sauvé. et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui a la vie, la Bible nous parle de comment il convient à cette personne de vivre. Et donc, comment est la vie du vivant, comment est la vie du mort ? C'est comme la lumière et l'obscurité qui sont complètement différents, la vérité et le mensonge qui sont complètement différents. C'est comme le ciel et l'enfer qui sont complètement différents. Ils ne peuvent être similaires et c'est pareil pour le vivant et le mort. Et aujourd'hui, j'aimerais parler pour les sauvés, pour ceux qui ont reçu le salut, de la question du péché. Les vivants, les chrétiens nés de nouveau, ne peuvent désormais vivre dans le péché comme les morts. Les enfants de Dieu ne peuvent vivre comme les enfants du diable. Quelqu'un qui va au ciel ne peut vivre comme quelqu'un qui va en enfer. Et donc, les chrétiens nés de nouveau, comment doivent-ils vivre ? C'est véritablement très important. La Bible nous montre combien différents sont les vivants et les morts et leur manière de vivre. Et c'est pour cela que dans Romains, chapitre 6, verset 1, il est dit « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? » Afin que la grâce abonde, ce passage. Dans le chapitre 5, verset 20, juste avant, il est dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » A première vue, ce sont des versets compliqués. La loi est intervenue. Et donc, Dieu a d'abord donné aux pécheurs la loi. la loi était donnée pour les pécheurs. Pourquoi ? Pour la loi est là justement pour reprocher le péché. Dans ce monde, il y a de nombreuses lois et les lois ne sont pas là pour les justes. La loi est là pour le criminel, pour ceux qui fautent, pour leur faire connaître leur faute, pour qu'ils comprennent justement ce qu'ils ont fait de mal. c'est la loi. Dans la Bible, la loi représentée par les dix commandements, les dix commandements sont donnés aux pécheurs avec dix grands points, dix grands reproches faits pour que l'homme comprenne qu'il est pécheur. Et c'est pour ça que la loi est intervenue, donc qu'il est accordé la loi et pour que l'offense abonde non pas pour que l'homme pêche et on vienne à pêcher plus, mais c'est pour montrer combien l'offense abonde, combien le péché abonde. S'il n'y a pas de loi, on ne sait pas même qu'on commet un péché, un crime et c'est pour cela que nous, devant la loi de Dieu, quand on se voit à travers cette loi de Dieu, nous pouvons voir combien nous sommes pécheurs. Quand on voit les dix commandements, quand on s'examine à la lumière de chacun de ces commandements, on se rend compte qu'il n'y en a aucun que nous avons observé. et dans Romains, chapitre 3, versets 19 et 20, il dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi nous fait connaître le péché. Sans la loi, alors on ne peut connaître le péché. C'est comme sans miroir, on ne peut connaître notre propre visage. De même, sans la loi, on ne connaît quel est notre état. c'est comme pour le miroir, on voit notre reflet, mais si jamais il y a une tâche, on se nettoie. Et la loi est donc là pour s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Dans Romains, chapitre 7, verset 12, les versets suivants, la loi donc est sainte et le commandement est sain, juste et bon. Dieu est sain, juste et bon. Raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi non pour que l'homme aussi vive de manière sainte, juste et bonne, mais avec la nature donnée à l'homme, il vit en péchant comme il boit de l'eau. Et comment est-ce qu'un homme pourrait donc vivre comme Dieu de manière sainte, juste et bonne ? Ça, c'est complètement impossible. C'est comme un mauvais arbre qui ne peut porter de bons fruits. De même, l'homme, depuis sa naissance, est un mauvais arbre. Ce serait comme demander à un buisson d'épines de porter des pommes ou de donner des fruits comme la figue. Non, nous-mêmes, pêcheurs, il nous est impossible par nature d'observer la loi mais pourquoi nous avoir donc donné cette loi ? Non pas pour l'observer et entrer au ciel mais bien pour qu'on en vienne à la connaissance du péché. Pourquoi Dieu ne souhaite pas la perte du pécheur de le laisser comme ça jusqu'à ce qu'il meure ? Non, son but est justement de sauver le pécheur. et il lui faut connaître à travers la loi combien il est misérable. C'est comme un patient qui va au médecin avant toute opération. Il y a tout de même un examen qui est fait de ce patient. On va examiner ce patient voir s'il est bel et bien malade. Déjà, quelle est cette maladie avant même de lancer quelconque traitement. De la même manière, Dieu souhaite nous sauver. Mais il faut déjà que le patient sache combien il est misérable, combien il est pécheur et quelle est la punition. Qu'est-ce qui l'attend s'il reste dans cet état-là ? Et ce qui lui permet de connaître ça, c'est la loi. Et c'est pour ça que devant la loi, cette loi de Dieu, nul ne peut se dire juste. Nul n'est juste devant sa loi. Et c'est donc afin que l'on ait la connaissance du péché, connaissance de notre nature après notre salut. Nous sommes libérés de la loi, de la mort, du péché, de l'autorité du diable et de la loi. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas besoin d'observer la loi. C'est que nous avons été libérés de la malédiction de la loi. C'est ce que cela dit. dans ces cas-là, une personne sauvée désormais n'est plus pécheur mais juste. Une personne qui devait périr a reçu la vie éternelle. L'enfant du diable qui devait finir en enfer est devenu enfant de Dieu, est devenu le peuple de Dieu et entre au ciel. Une personne sauvée ne vit plus selon la loi mais c'est suivant la vie éternelle, le Saint-Esprit que nous vivons désormais. Nous sommes libérés de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction mais ceux qui sont sous la grâce, il y a le salut, le pardon pour eux. Nous ne sommes non plus sous la loi mais nous sommes sous la grâce et donc demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Là où grand est le péché, alors grand est la grâce et l'amour de Dieu. Nous l'avons compris lors de notre salut. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde et ça a été dit dans le chapitre juste avant dans le chapitre 5 que la loi est intervenue et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais est-ce que pour avoir plus de grâce il faut pécher davantage ? Ça paraît contradictoire mais l'apôtre Paul dit bien ici loin de là. Avant de recevoir le salut, quel que soit le pécheur que nous étions, nous pouvons recevoir le salut, le pardon. Il nous a pardonné par sa grâce mais ce n'est pas une raison pour continuer à pécher loin de là. mais de nombreux chrétiens sauvés pardonnés de leur péché ils ont obtenu le pardon et puisqu'ils se trouvent non plus sous la loi mais sous la grâce puisqu'ils ont reçu la rédemption éternelle qu'ils ne périssent plus et ceux qui se diraient ah donc je peux pécher un peu ça va nous on a certes cette nature pécheresse et certains vont se dire est-ce qu'on peut vivre sans pécher ? Dieu a pardonné éternellement tous nos péchés et nous a lavé et ceux qui se disent justement ah on pourrait donc pécher un peu ça va il y avait des chrétiens comme ça et c'est pour cela que l'apôtre Paul s'adresse au sauvé et leur dit on est sous la grâce mais ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce ce n'est pas un prétexte pour pécher dans Jean chapitre 8 il y avait donc une femme qui a été prise en pleine adultère qui a été traînée jusqu'à Jésus et on l'a dit mais dans Moïse dans la loi on nous a ordonné de lapider de telles femmes et toi Jésus que dis-tu ? et mais là c'était pour tester tenter Jésus qu'ils lui ont posé cette question parce qu'eux ils pensaient que l'on doit observer les 10 commandements et donc il y a cette cette femme qui a été surprise en pleine adultère qu'ils ont amenée à Jésus ils ont pensé que selon la loi ils peuvent la lapider ils disent donc dans la loi Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes donc ce qui il y a quand on est justement un grave vis-à-vis des parents il y a différents critères qui font que l'on peut lapider telle ou telle personne il y a des versets très forts et ils avaient déjà les pierres dans la main et ils s'adressaient à Jésus prêts à la lapider parce que s'il dit il faut faire selon la loi alors eux sont prêts pierres dans la main ils l'auraient lapidé mais le problème ne se serait pas arrêté là à l'époque il était sous l'empire romain et il y a à moins que justement le gouverneur lui-même dise peine de mort personne ne peut tuer une autre personne et donc même s'il suivait la loi de Moïse ils auraient été attrapés par la loi romaine et si jamais il dit ne la tuez pas alors il enfreint la loi de Moïse et donc il pensait l'avoir pris au piège parce que lui n'aurait pu dire ni l'un ni l'autre parce que soit il pêche vis-à-vis de la loi de Dieu soit c'est vis-à-vis de l'empire romain et justement Jésus a vu leur ruse et qu'a-t-il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle Jésus a ensuite écrit sur la terre ce qu'il a écrit n'est pas écrit dans la Bible mais quand nous irons au ciel nous pourrons lui demander nous ne pouvons supposer que celui qui a convoité a déjà commis l'adultère peut-être peut-être a-t-il écrit vous vous n'avez peut-être pas commis l'adultère mais quelqu'un qui regarde pour convoiter a déjà commis un adultère Jésus a certainement dû leur faire remarquer qu'ils avaient déjà eux commis dans leur cœur cette adultère-là et c'est le reproche qui leur a été fait leur conscience devait les travailler mais il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle en commençant ils ont entendu cela et en fait ils ont été accusés par leur conscience et ils se sont retirés un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et finalement Jésus reste seul avec la femme parce que la personne qui a vécu le plus longtemps est celle qui a le plus d'expérience dans le péché et donc tous ont déserté et la femme terrorisée ferme les yeux prête à mourir mais elle entend les pierres qui tombent une à une sur le sol et il n'y a désormais plus de bruit c'est le silence et Jésus lui dit femme où sont ceux qui t'accusaient elle ouvre les yeux et il n'y a personne dit ben non Seigneur il n'y a plus personne pour me condamner non Seigneur Seigneur c'est c'est Jésus et Jésus lui bon ben voilà moi je n'ai pas de péché ferme les yeux je vais prendre une pierre et te tuer il n'y a que le Seigneur pour juger les pécheurs Jésus est juste il a complètement observé la loi toute la loi mais lui qui est sans péché est venu justement comme rançon pour le péché il dit je ne te condamne pas je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus quand il dit je ne te condamne pas non plus il ne dit pas ici laisser de côté la loi mais il dit la condamnation vis-à-vis de la loi je vais m'en charger à ta place toi par contre va et ne pêche plus car il est mort également sur la croix pour cette femme il est aussi mort pour les bandits à ses côtés et c'est pour cela que lui il a autorité sur le pardon des péchés il a ce pouvoir je ne te condamne pas non plus je ne te juge pas non plus il la libère donc de cette condamnation va et ne pêche plus tu as failli mourir tu as failli terminer en enfer le pardon de tes péchés n'est pas pour que tu continues à pécher mais pour que tu ne pêches plus c'est dans Jean chapitre 8 verset 11 et voici ce que le Seigneur dit au sauvé quels que soient les péchés que tu as commis dans le passé moi pour ces péchés là je suis mort le jugement la mission que tu devais recevoir c'est moi qui l'ai reçu et par le sang que j'ai versé j'ai éternellement lavé tes péchés va et ne pêche plus voici ce qu'il dit une personne sauvée peut pécher ici et là en tout cas elle a reçu le pardon de tous ses péchés elle ne périra pas puisque j'ai été libérée de la loi mais si c'est avec un tel cœur qu'on commet le péché alors ce n'est pas correct si on a été sauvé ce n'est pas pour pécher c'est pour aller et ne plus pécher pour participer à la perfection à la sainteté de Dieu pour entrer dans le royaume éternel de Dieu pour entrer dans sa gloire non plus pour pécher mais pour vivre de manière sainte pour obéir à Dieu pour vivre pour la gloire de Dieu une personne sauvée pour qui ça irait de pécher non sachez que c'est un venin du diable non loin de là et donc dans la première épître de Pierre chapitre 1 versets 18 et 19 il dit sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères mais que c'est par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche nous si nous avons reçu la vie d'un agneau et pardonné nos péchés c'est par le sang précieux de Christ nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères cette manière de vivre corrompue de cette manière vaine de vivre et c'est comme ça qu'il désigne la vie hérité de nos pères c'est une manière vaine dans Jérémie chapitre 17 verset 9 il est dit du coeur qu'il est tortueux par dessus tout qu'il est méchant qui peut le connaître Dieu a créé toute chose et elle a toute fin c'est à son image qu'il crée l'homme Dieu parmi toutes ces créatures il n'y a que l'homme qui soit fait à son image n'est-ce pas Dieu a formé l'homme il lui a donné la vie son amour de vivre éternellement de vivre dans sa gloire et s'il l'a fait l'homme à son image c'est pour qu'ils soient ensemble mais l'homme on a ce premier homme Adam qui s'est corrompu qui a péché et ça c'est justement le venant du péché qu'a semé le diable la communion avec Dieu s'est rompu ce lien s'est rompu et c'est pendant des milliers d'années que l'homme désormais est habitué à cette vie dans le péché et Dieu a fait de l'homme la plus précieuse des créatures de sa création mais justement l'homme s'est corrompu petit à petit toujours plus et parmi les odeurs de pourriture on dit justement que le corps humain qui est pourri est vraiment nos avant de cette odeur qui ressort des cadavres mais quand nous péchons justement c'est voici comment Dieu décrit notre coeur il est tortueux par dessus tout il est méchant qui peut le connaître justement Dieu il sonde les coeurs il voit tous les péchés que nous commettons dans notre coeur et il nous rend selon nos oeuvres Dieu est saint et donc parce qu'il est vraiment pur ce qu'il déteste le plus c'est le péché c'est pour ça que nous avoir sauvé c'est afin que l'on participe à sa sainteté comme il nous l'a dit mais l'homme commet le péché et il y a cette vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères mais ce n'est pas tout il y a un cadavre et vraiment cette odeur nauséabond qui en ressort insoutenable et le péché c'est la même chose pour Dieu nous n'avons pas l'odorat pour sentir le péché mais Dieu le péché est comme un cadavre qui empeste pour Dieu et le péché pour le chrétien est pire qu'un venin il faut détester le péché au delà de toute chose il ne faut pas justement au contraire l'accepter c'est comme on n'accepterait pas du venin du poison et c'est pour cela que Dieu est très sévère concernant le péché et qu'il a ses regards sur nous premier épître de Jean ouvrons un premier épître de Jean chapitre 3 premier épître de Jean chapitre 3 à partir du verset 8 premier épître de Jean chapitre 3 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10 je lis celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il parce qu'il est né de Dieu c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère ici la première épître de Jean s'adresse aux chrétiens sauvés nés de nouveau celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le péché nous vient du diable dans Esaïe chapitre 14 verset 12 on nous parle des anges il y a Lucifer qui était donc chef des anges et avec un tiers des anges qui étaient sous sa supervision orgueilleux il a défié Dieu mais te voilà tombé du ciel astre brillant fils de l'aurore en anglais c'est traduit par Lucifer tu es abattu à terre parce qu'il a été chassé tu disais en ton coeur je monterai au ciel j'élèverai mon trône au dessus des étoiles de Dieu je m'assiedai sur la montagne de l'assemblée il pensait défier Dieu mais il est tombé du ciel on a Lucifer et c'est ce chiffre qui ont été déchu et on nous parle des profondeurs de la fosse du séjour des morts qui a été fait pour eux justement le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges l'enfer ce feu éternel a été préparé pour eux l'enfer au départ était pour le diable ange déchu et pour ses anges mais il n'a pas mis immédiatement le diable dans le feu éternel il l'a libéré un temps pourquoi parce que Dieu a fait l'homme afin de l'asseoir à côté du trône de Dieu le but pour lequel il a fait les anges pour lequel il a fait les hommes c'est un but différent dans le psaume 103 il est bien dit bénissez l'éternel vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres qui obéissent à la voix de sa parole ils écoutent ils exécutent ses ordres ils obéissent les anges sont ouvriers et c'est pour ça que dans hébreu chapitre 1 on parle des anges qui sont ses serviteurs les anges ne peuvent être enfants de Dieu les anges ne peuvent devenir l'épouse du Seigneur de Christ les anges sont là pour exécuter les ordres de Dieu ce sont ses serviteurs il y a beaucoup de choses que Dieu accomplit à travers ses anges mais les anges ne peuvent devenir comme Dieu un roi a beaucoup de serviteurs mais il ne peut asseoir aucun de ses serviteurs à ses côtés celui qui s'assoit à côté c'est la reine la femme du roi celle qui reçoit l'amour du roi si Dieu a fait l'homme c'est pour cette place que Lucifer a convoité justement ce trône à ses côtés cette place glorieuse mais c'est pour l'homme qu'il l'a fait mais il a fait l'homme il ne l'a pas assis directement à cette place cette place est très élevée glorieuse et en même temps si on veut s'y asseoir il faut le mériter il faut passer une épreuve quelle épreuve une épreuve très simple si on veut devenir comme s'asseoir à côté de Dieu il faut vaincre justement le diable qui lui a voulu s'asseoir aux côtés de Dieu il faut passer cette épreuve et c'est pour ça que les enfants de Dieu qui entrent au ciel ces enfants épousent de Christ il y a le diable qui a été libéré un instant pour justement pour tester le justement ses futurs ceux qui seront assis à la droite de Dieu et vous savez que Dieu utilise le diable c'est assez bizarre de dire ça mais dans la Genèse dans la Genèse chapitre on voit que Dieu justement crée toute chose et lorsqu'il crée l'étendue il ne dit pas qu'il trouve ça bon que ce soit le premier jour le troisième jour le quatrième jour jusqu'au dernier jour on voit qu'il vit que cela était bon que cela était très bon mais le deuxième jour on ne retrouve pas cette phrase est-ce que c'est quelqu'un qui en retranscrivant la Bible s'est endormi et a loupé cette partie non il n'a pas trouvé ce jour bon pourquoi parce que lorsqu'il fit les airs le ciel dans Ephésiens chapitre 2 on peut le lire on avait donc justement le prince de la puissance de l'air les esprits méchants donc eux c'est là qu'il se trouve et donc il n'y a pas de raison que Dieu trouve cela bon et dans Hédène même si ce n'était pas visible aux yeux d'Adam il y avait le diable là pour le tenter lui a été chassé parce qu'il a convoité la place de Dieu mais puisque c'est à l'homme que cette place a réservé imaginez combien le diable convoite cette place et combien il est jaloux de l'homme et c'est pour cela qu'il cherche à séparer l'homme de Dieu et pour cela il donne il met l'orgueil dans le coeur de l'homme afin qu'il désobéisse parce que quand on est orgueilleux on n'obéit pas et alors on est contre Dieu Dieu donc lui dit dans la Genèse chapitre 2 lorsqu'il a fait Adam il dit domine sur toute chose il lui a donné le pouvoir de dominer sur toute chose dans le jardin d'Éden et ensuite il lui dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de l'inconscience du bien et du mal il y avait donc l'arbre de vie il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden l'arbre de vie donc pour la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal où on meurt si on en mange tu ne mangeras pas c'était l'épreuve à passer pour pouvoir manger de l'arbre de vie mais le diable lui devait faire manger d'abord de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour qu'il ne mange pas de l'arbre de vie et donc le test avait le titre suivant tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras ceux qui lisent la Bible pour la première fois se disent vraiment Dieu a une étrange manière de penser il y a de nombreux arbres de nombreux fruits mais pourquoi dire de ne pas manger de celui-là uniquement si c'est une chose dangereuse pourquoi l'avoir fait et l'avoir placé ici c'est un peu comme dans un frigo où il y a plein de choses délicieuses et il y a les enfants on leur dit venez ici on ouvre le frigo on leur dit vous pouvez manger tout ce que vous voulez juste ça là ça n'en mangez pas car le jour où vous en mangerez vous mourrez et on ferme la porte du frigo alors quelle est la première chose que les enfants ont envie de manger ils doivent se dire oh là là maman c'est parce qu'elle veut les garder pour elle qu'elle nous a dit de ne pas en manger il y a bien longtemps les adultes disaient que si on mange du moineau on casse les assiettes parce que les femmes faisaient la vaisselle donc on leur disait ne mangez pas de viande de moineau c'était pour que les adultes gardent ça pour eux en quoi est-ce que manger de la viande de moineau fait casser les assiettes lorsqu'on fait la vaisselle en tout cas dans la loi même dans les dix commandements si on regarde en détail il n'y a que deux choses qu'il faut faire et huit qu'il ne faut pas faire donc qu'il faille faire ou ne pas faire en tout cas c'est la même loi et dans le jardin d'Éden il y avait une chose tu ne mangeras pas tu ne mangeras pas car le jour où tu en mangeras tu mourras ce n'est pas qu'il y ait du poison dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y a le diable qui regarde alors que Adam lui ne le voit pas Dieu regarde aussi mais pour tester quelqu'un il faut qu'il y ait un un énoncé il faut qu'il y ait un problème c'est comme au bac en fait on ne peut pas juste donner des feuilles blanches et dire bon ben bon courage pour l'examen il faut qu'il y ait un énoncé il faut qu'il y ait un problème posé dans le jardin d'Eden ce premier test cette première épreuve était tu ne mangeras pas car le jour où tu en mangeras tu mourras et donc c'est comme la maman avec son frigo qui dit vous pouvez manger de tout mais pas de ça si vous en mangez vous mourrez et la maman à l'arrière se cache et regarde et elle voit un de ses enfants qui va prendre juste ce qu'elle a dit de ne pas manger le manger parce qu'elle pense parce qu'elle pense que ça cet enfant pense que sa maman a menti et s'il meurt ah oui en effet c'était vraiment mauvais mais non ce n'est quand ce n'est pas parce que tu vas manger que tu vas mourir au sens où on a mis du poison parce que pourquoi mettre un aliment avec du poison dans le frigo non la maman si elle a le pouvoir de redonner vie à cet enfant même s'il mange de ce qu'elle a interdit alors on peut tester cet enfant là pour voir s'il écoute bien par exemple lui il veut voir sa maman ou pas elle le mange mais imaginons qu'il y ait du poison à l'intérieur il le mange et il meurt mais sa maman a donné l'antidote et il revient à la vie et l'enfant c'est quand il revient à lui il va dire oh vraiment je suis mort et je ne le recommencerai pas c'est certainement ce qu'il va dire désormais il va savoir que désobéir à la parole de sa maman ça conduit à mourir et il ne le fera plus mais on ne peut tester l'homme de cette manière parce que l'homme n'a pas la capacité de redonner vie à un autre homme mais Dieu lui a cette puissance et c'est pour ça que pour ce qui est de la véracité de sa parole est-ce qu'elle est vraie est-ce qu'elle est faux il nous dit essaie et tu verras et le diable lui se dit ça c'est la bonne occasion et lui il dit mange mange tu verras ce sera très bon tu verras tu auras la sagesse tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu vraiment je te dis l'homme de tout le temps tant qu'il ne vit pas éternellement devant Dieu qu'il n'a pas cette vie certaine cette espérance certaine alors l'homme ne sera jamais satisfait mais l'homme cherche à devenir riche dans ce monde à gagner de grandes sommes d'argent il s'imagine que c'est là qu'ils vont trouver le contentement et c'est pour cela que le Seigneur l'a bien dit dans Luc gardez-vous avec soin de toute avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance le but de l'homme sur cette terre n'est pas d'être dans l'abondance et c'est pour cela qu'il nous dit gardez-vous avec soin de toute avarice parce que certains vivent comme si le but même de cette vie était de gagner le plus possible toujours le plus d'argent mais sachez que que ce soit les pauvres ou les riches l'avarice n'a pas de fin la personne qui a 100 euros en veut 1000 celle qui en a 1000 en veut 10 000 et celle qui en a 10 000 plus même si on a beaucoup l'homme ne sera jamais satisfait même s'il pouvait dévorer toute la terre regardez Salomon il profitait de tout honneur gloire argent les rois s'agenouillaient se prosternaient à ses pieds lui offraient de nombreux cadeaux il avait des serviteurs à la pelle il vivait dans un grand palais rempli d'or il avait beaucoup de chevaux dans ses écuries mais quand il dit vanité des vanités toute chose est vanité vanité en anglais c'est nothing nothing rien ce n'est vraiment rien vraiment on voit mais on n'est pas rassasié on mange et de même on ne peut être satisfait de ces choses là même si l'on voit des choses très belles même si on entend la plus belle des mélodies même si nous mangeons les plus délicieux plats on peut tout essayer nous ne sommes jamais satisfaits et aussi dans Ecclésiastes chapitre 3 verset 11 il dit Dieu qu'il fait toutes choses bonnes en son temps même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité les choses visibles les choses charnelles les choses matérielles est-ce que l'homme cherche mais nous on a cet homme qui cherche l'éternité qui pense à l'éternité et tant qu'on n'a pas reçu cette espérance que l'on vive éternellement alors on n'est pas satisfait et parce que les animaux n'ont que la chair eux il n'y a que la chair qu'ils cherchent à à contenter ils veulent être chef de de la bande ils veulent manger boire se reproduire mais il n'y a pas plus cela ne va pas au-delà l'homme lui n'est pas venu ici pour ces choses-là mais pour la vie éternelle pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux pour pouvoir vivre éternellement comme Dieu et tant que l'homme n'a pas cette espérance-là alors l'homme ne peut être satisfait et ça il faut le savoir au plus vite parce que sinon certains vont mourir sans même le savoir regardez Steve Jobs lui qui a véritablement réussi et les hommes disent de lui qu'il a connu le plus grand succès qu'on ne peut pas être plus grand mais lui lorsque la mort s'approchait qu'a-t-il dit j'ai été idiot j'ai vécu comme un idiot c'est ce qu'il confesse et donc pourquoi et donc Adam lors du tout premier test il est tombé il a chou il a écouté le diable pensant devenir comme Dieu lorsque l'homme est humble c'est Dieu qui l'élève mais lorsqu'il devient orgueilleux alors il est abaissé la désobéissance c'est l'orgueil parce qu'il dit être doux et humble de coeur et donc c'est de lui qu'il faut apprendre et on nous dit bien d'avoir les sentiments de Christ parce que Christ lui il existe en forme de Dieu et il n'a pas regardé comme une proie à Rachid être égal avec Dieu mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et il est paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort jusqu'à la mort de la croix lui qui est égal à Dieu lui qui est Dieu il s'est humilié et il est devenu un simple homme il est venu représentant des hommes il a été complètement obéissant il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et c'est ainsi qu'il a accompli le salut pour nous dans tous les cas celui qui pêche est du diable et le péché est un venin un poison et donc Jésus sa mort sur la croix est afin de nous libérer de la malédiction du péché parce que c'est la perdition éternelle et la mort et pour nous libérer de cela lui est venu il s'est donné à verser son sang et pardonner et ainsi pardonner le péché pourquoi nous sauver il nous sauve pour qu'on ne pêche plus désormais mais alors nous avons-nous la force de ne plus pécher non comment faire alors nous il n'a pas seulement pardonné nos péchés il nous a donné la vie il nous a donné le Saint-Esprit il nous a donné son coeur on a la grâce du Seigneur la parole la puissance du Saint-Esprit qui chaque jour nous transforme depuis le jour de notre salut certaines personnes sont atteintes d'une maladie mortelle ils vont vers la mort et le médecin leur dit bon on vous a guéri mais parce que la personne a été malade très longtemps elle a certes guéri mais la personne est quand même faible charnellement dans ces cas là il faut que la personne se rétablisse physiquement qu'elle mange de bonnes choses il faut que pour se rétablir pour retrouver la santé il y a du sport il y a des médicaments il y a beaucoup de méthodes mais pour qu'elles se rétablissent aussi physiquement c'est comme une personne qu'on a sauvée de la noyade la personne a survécu même elle est épuisée elle est toute faible chancelante et que faire dans ces cas là il faut faire en sorte que cette personne puisse reprendre forme au plus vite et nous il nous a non seulement sauvés mais en plus par sa grâce par sa parole par le Saint-Esprit et la puissance de son esprit chaque jour il nous change il renouvelle notre coeur pourquoi lisons-nous la Bible pourquoi prions-nous pourquoi chaque dimanche matin chaque mercredi pourquoi est-ce qu'on se réunit on apprend la parole c'est parce que c'est sa parole qui nous purifie chaque jour dans Jean chapitre 17 verset 17 la parole du Seigneur on dit bien sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité une personne sauvée a reçu le salut par la grâce et c'est par la vérité par la parole qu'elle est sauvée et c'est également par cette parole par cette vérité qu'elle est chaque jour elle est transformée et il faut que le vivant et le mort soient séparés la personne qui va au ciel et la personne qui va en enfer ne peuvent dans ce monde vivre la même vie il faut dans ce monde aussi être séparés et c'est pour cela que dans la seconde épître au Corinthien chapitre 6 verset 17 il est dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur dans le 2 Corinthien chapitre 7 verset 17 il est dit ayant donc de telles promesses bien aimé purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu une fois sauvés nous n'avons plus la crainte d'aller en enfer mais nous avons la crainte de péché en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu petit à petit on achève cette sanctification parce que nous qui étions enfants du diable nous sommes enfants de Dieu nous sommes comme un nouveau-né qui est grandi nous-mêmes nous devons croître dans le Christ dans son caractère petit à petit justement il faut qu'il cela s'accomplisse en nous que ce soit nos paroles nos actions notre cœur notre pensée que tout doit ressembler au Seigneur et donc le Seigneur qui nous a sauvés c'est chaque jour qu'il renouvelle la personne et qu'il nous transforme vis-à-vis de l'emprise justement du péché et donc ceux qui sont sauvés petit à petit doivent changer la foi doit croître et ceux qui ne grandissent pas dans la foi comme à l'église de Corinthe dans 1 Corinthien chapitre 3 du verset 1 au 3 il est bien dit ça fait longtemps que les saints de Corinthe sont sauvés mais ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnés comme à des enfants au Christ les enfants peuvent tout à fait tout à fait comme un chiot marcher à quatre pattes faire ses besoins un peu partout manger n'importe quoi mais s'il grandit il va commencer à avoir honte de telle ou telle chose il va apprendre à discerner qui l'apprécie et qui ne l'apprécie pas et petit à petit il va s'efforcer justement d'être correct mais la personne qui vient tout juste être sauvée pendant un certain temps on va avoir du mal à discerner est-ce que cette personne est vraiment sauvée ou pas on écoute son témoignage on dirait oui elle est bien sauvée quand on voit comment elle agit on ne sait plus trop des fois elle va parler ou agir vraiment à la légère mais la personne dit ah mais moi je suis sauvée mais est-ce que c'est la vie que doit mener une personne sauvée il faut qu'il y ait changement transformation il ne faut pas rester des enfants charnels et il y a des disputes de la jalousie parmi vous et c'est pour ça vous êtes charnels mais marchez non pas selon l'homme et certains vont même jusqu'à mettre des coups de point et quelle est la raison que la personne soit sauvée ou non soit la personne est encore un enfant dans le premier épître de Pierre chapitre 2 verset 2 il dit de désirer comme les enfants de nouveau-nés le lait spirituel et pur que fait un nouveau-né il est dans les bras de sa maman et boit le lait chaque jour on va le laver et dans les bras de sa maman et il va téter et il va grandir et nous de même il y a le salut de l'âme et après il y a justement toute notre vie le salut il y a la croissance jusqu'à ce que Christ soit formé en nous et quand on grandit arrivé à un certain stade alors on peut vraiment vivre sans péché est-ce qu'on peut vivre sans péché ne dites pas telle chose dans Ephésiens chapitre 5 verset 25 et 26 il est dit que Christ a aimé l'église il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau donc on est sanctifié par la parole comme nous nous lisons la Bible nous l'écoutons nous la mémorisons pour quelle raison ? parce qu'il y a cette parole qui purifie notre coeur notre vie et petit à petit on est donc transformé on est purifié sanctifié la personne se dit sauver mais elle déteste prier elle ne peut pas lire la Bible et sans eau comment voulez-vous vous lavez ? nous lisons la Bible nous la mémorisons nous l'écoutons heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites et donc je lis j'entends et ce que je peux garder je le garde un à un et petit à petit alors on sera purifié plus à petit nous ressemblerons toujours davantage au Christ et alors justement nous se formerons cette personnalité pour entrer dans le royaume des cieux quelqu'un qui est né prince ne peut pas vivre comme n'importe qui le prince a une éducation qu'il reçoit particulière afin qu'il soit roi dans le futur nous nous sommes enfants de Dieu nous ne sommes pas les enfants de la perdition et nous ne pouvons pas vivre n'importe comment qui dit que nous pouvons il n'y a pas de verset qui nous dit de telles choses dans la Bible mais puisque celui qui vous a appelé est saint vous aussi soyez saint dans toute votre conduite et donc ici quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement ce que le diable fait c'est pousser l'homme à la perdition à la corruption et dans une personne dans sauvée il est complètement installé dans cette personne cette personne lui appartient une personne sauvée n'est pas laissée tranquille par le diable pour autant il ne peut pas nous prendre notre salut mais il peut nous empêcher de mener notre vie de foi comme il se doit il nous met de mauvaises fréquentations à nos côtés de mauvais loisirs les gens de ce monde mangent mangent boivent et le diable tente en montrant ces choses qui semblent agréables voyez comment le diable a mis la pensée en Judas de livrer Jésus et c'est pour cela qu'une personne sauvée pour qu'elle vive correctement en tant que chrétien c'est ce qu'on apprend mais il y a le diable qui nous dit ah mais non mais ça c'est pour les personnes particulières nous on ne peut pas ici il est dit quiconque est né de Dieu c'est tout le monde si on est né de Dieu alors on ne pratique pas le péché celui qui pêche est du diable et le diable pêche et le commencement mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pêcher parce qu'il est né de Dieu donc petit à petit il pêche de moins en moins si la personne est sauvée ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas faire une telle chose il faut d'abord recevoir la vie la personne est morte par ses péchés par ses iniquités comment est-ce qu'elle pourrait vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu non Dieu nous a non seulement sauvés mais il nous permet aussi de surmonter les tentations du diable dans la première épître de Pierre chapitre 2 il est dit il nous invite à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme parce qu'il y a ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme elles se font la guerre donc elles sont contre elles sont l'une contre l'autre l'âme et la chair et donc abstenez-vous des convoitises charnelles donc justement tuer les convoitises charnelles nous quand on a ce cœur qui cherche à pécher il nous suffit de nous dire ah ça c'est le diable qui stimule ça après notre salut le diable peut très bien faire que cette personne sauvée soit complètement inutile ça il peut le faire la personne est sauvée mais ça ne fait pas pour autant que le diable fuit loin il y a même un cantique qui le dit le diable a beaucoup de ruses dans sa poche beaucoup de pertes dans sa manche pour justement nous faire tomber qu'on ne puisse pas justement mener notre vie de foi comme il se doit qu'on ne puisse pas évangéliser que l'on devienne inutile pour Dieu c'est ce qu'il ne cesse de faire il fait obstacle justement il cherche à nous empêcher quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché mais ce verset est mal compris par certaines personnes quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché et donc c'est complètement pur que dès qu'on est sauvé on ne pêche plus ce serait génial mais ce n'est pas ce que dit le verset dans le premier épître de Jean chapitre 1 verset il dit que si nous disons que nous n'avons pas péché nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous donc si nous disons que nous n'avons pas péché nous sommes menteurs la personne qui est soi qui dit moi je n'ai aucun péché nous le faisons menteur cette personne là est menteur et sa parole n'est point en nous après notre salut notre conscience devient vraiment sensible et alors tout ce qu'avant je ne considère pas comme un péché désormais résonne comme un péché et c'est comme voyez le matin au lever du jour la lumière entre et alors secouez vos couvertures et vous vous rendrez compte de toute la poussière qu'il y a dedans mais dans l'obscurité tant que la lumière ne rentre pas on ne s'en rend pas compte mais à la lumière du lever du jour on voit justement toute cette lumière toute cette poussière qui est dans l'air et une fois sauvé justement désormais tout ce qui ne nous paraissait pas comme un péché apparaît comme un péché désormais notre conscience justement est plus sensible on ne peut pas prendre à la légère le péché certaines personnes vont dire ne pas pécher il y a un ancien professeur très célèbre qui disait que tous ces péchés partaient dans ces excréments et que lui justement ne pouvait plus pécher qu'il n'avait pas même la nature pécheresse qu'il ne pouvait il était tellement devenu saint qu'il ne pouvait même pas pécher et c'est ce qu'il proférait un peu partout et en fait on lui a confié une jeune femme mais il y a un petit quelque chose qui est né entre eux et en fait il s'est suicidé il s'est noyé parce que justement en fait sa conscience l'a travaillé mais il faut que j'utilise les bons mots il est décédé mais je sais où il est allé et donc dans tous les cas ce qu'il disait c'est n'importe quoi ce n'est pas du tout cela on a cette nature pécheresse ce tempérament justement mais quand il est dit ici que quiconque a né de Dieu ne pratique pas le péché c'est que la personne ne le fait pas par habitude qu'elle ne va pas continuer c'est ce que signifie ce verset ça ne veut pas dire que la personne ne pêche pas du tout voyez-vous ce que je veux dire après avoir reçu le salut on ne peut plus vivre comme on vivait avant en commettant les péchés les iniquités comme on le faisait avant parce que si on continue ainsi qui sait cette personne est-elle vraiment sauvée quiconque a né de Dieu ne pratique pas le péché il n'a plus cette habitude il ne le fait pas constamment il ne va pas reproduire cela il a désormais la force de pouvoir lutter contre ce péché-là il y a justement cet homme intérieur qui lui prend plaisir à à la loi de Dieu donc on a cet homme intérieur mais on voit que il lutte contre la loi de l'entendement cet homme intérieur véritablement se réjouit il prend plaisir à la loi de Dieu mais dans nos membres il y a une autre loi quand on parle de loi on parle ici de force il y a cette force dans les membres une autre loi une autre force qui lutte contre la loi de mon entendement moi je veux obéir à la parole de Dieu mais il y a encore cette nature pécheresse qui me suit qui elle lutte contre mon entendement et qui veut non pas que je vive selon la parole de Dieu mais au contraire que je pêche quand j'écoute la parole je me dis ah mais oui il faut que je vive selon cette parole il faut que j'opéisse il faut que je vive pour le Seigneur il faut que je meure pour lui on dit tout cela on sort de la grande salle on descend l'escalier on prend l'ascenseur et c'est déjà fini dès qu'on sort on voit une belle voiture passer et on se dit oh la chance on voit une femme bien habillée et là on se dit ah la classe et alors petit à petit tout plein de sujets d'envie on se dit ah est-ce que je ne pourrais pas vivre dans une belle maison est-ce que je ne pourrais pas avoir ceci cela quand on voit les honneurs la gloire la réussite dans ce monde voyez plutôt ce à quoi ça amène nous nous avons reçu la vie qui n'est pas donnée à tout le monde mais pourquoi enviez-vous tant les choses de ce monde est-ce que vous enviez les riches de ce monde vous enviez les présidents moi je vois le président et j'ai de la peine pour lui je le vois souffrir et je ne vois pas pourquoi on se donne tant de peine pour devenir président il y a tellement de gens qui nous haïssent riches il est difficile aux riches d'entrer au ciel c'est plus difficile que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille moi je suis née dans une famille pauvre et j'ai vécu dans la pauvreté très longtemps même une fois sauvée bon maintenant je ne suis pas pauvre mais d'être née pauvre d'avoir vécu et souffert en soi dans une famille pauvre c'est une bénédiction de Dieu heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux quand le corps est pauvre il est facile au coeur de l'être aussi les riches charnellement le sont aussi dans leur coeur est-ce que vous préférez être pauvre ici et aller au ciel ou est-ce que vous préférez vivre riche ici et aller en enfer vous n'allez pas répondre c'est une évidence mais le regard de Jésus lui qui était riche il s'est abaissé combien pauvre il est devenu lui qui est et Dieu voyez comment il est venu de manière ville il est né dans la mangeoire mangeoire pour les animaux dans un état là où justement ça sent le purin est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit né dans une mangeoire quelqu'un qui soit né dans une famille d'un pauvre menuisier qui a vécu 30 ans ainsi et qui n'a eu de toute sa vie pas où poser sa tête voyez combien Jésus a été pauvre lui c'est le fils de Dieu à travers sa souffrance il est entré dans la gloire vous voyez combien les apôtres aussi ont souffert l'apôtre Paul a dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ l'apôtre Paul a été dans le travail dans la peine exposé à de nombreuses veilles à la faim à la soif à des jeunes multiples au froid à la nudité pour l'évangile pour la prédication dans les travaux dans les cours emprisonnés en danger de mort il a été lapidé laissé comme mort et il est revenu pour prêcher encore à Rome durant deux ans il a prêché puis il a été décapité les gens pourraient se dire bon bah alors l'apôtre Paul a vécu puis il a complètement tout raté non voyez ce qu'il a dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée mesdames, messieurs quelles que soient les difficultés les épreuves que l'on rencontre de se dire qu'on a pu vivre selon la parole de Dieu alors on peut vivre sans regret et bien terminer sa vie c'est la meilleure des vies lorsque une telle personne se tiendra devant le Seigneur la personne qui depuis le jour de son salut jusqu'à la fin alors tout sera manifesté comme c'est écrit dans la seconde épître au Corinthien comment nous avons vécu nous serons jugés selon nos oeuvres et ce ne sera pas pour le jugement pour aller au ciel ou en enfer ce sera pour les récompenses dans tous les cas certaines personnes disent ah c'est le péché ce n'est pas moi qui le commet c'est c'est l'autre parce que dans Romain chapitre 7 il est écrit ce n'est plus moi qui le fait c'est le péché qui habite en moi mais ici ça nous parle de cette nature pécheresse de ce tempérament c'est à cause de cette nature qu'on a cette tendance à pécher mais ce n'est pas une excuse pour pécher c'est comme lorsque des enfants se battent on dit pourquoi vous battez c'est lui puis l'autre il répond non c'est lui c'est toujours l'autre c'est lui qui a commencé il m'a frappé Adam a péché et il s'est caché Adam qui a-t-il ah j'ai entendu ta voix Dieu mais j'ai eu peur parce que je suis nue et il lui dit mais as-tu mangé du fruit de l'arbre de l'angoisse du bien du mal dont je t'avais dit ne pas manger et Adam dit non non c'est pas tout à fait ça c'est qu'il y a cette femme là que tu m'as faite et que tu as mis à mes côtés c'est elle qui m'a dit d'en manger quelle idée de me faire une telle femme c'est la femme c'est la femme qui a fait c'est à cause de la femme que moi je suis dans cet état oh là là est-ce que ça passe ces excuses il faut dire j'ai fait une bêtise point ah mais Dieu cette femme que tu as faite et que tu as mis à côté de moi elle a pêché puis elle m'a donné là c'est des excuses mais quelle excuse en plus une personne sauvée il y a des personnes qui enseignent que bon même si on pêche bon ce n'est pas moi qui pêche c'est celui qui est en moi qui pêche non n'importe quoi est-ce que parce que l'autre continue de pêcher toi aussi tu continues de pêcher non il faut que ce cœur qui veut pêcher change est-ce qu'on doit absolument pêcher non ne vous trouvez pas d'excuse on a été pardonné de tous nos péchés cela ne veut pas dire que nous pouvons pêcher comme nous voulons désormais c'est afin qu'on ne pêche plus que nos péchés ont été pardonnés et c'est pour cela qu'après notre salut Dieu nous a donné donc la vie le cœur de Christ nous a donné la vie éternelle la parole chaque jour on a cet esprit qui nous transforme aussi chaque jour le ciel s'approche à grands pas le jour nous tiendrons devant le Seigneur s'approche et vous allez vivre n'importe comment puis faire dans l'à peu près et vous tenir ensuite devant lui dans l'Apocalypse chapitre 19 il est dit que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints les noces de l'agneau donc nous tous nous sommes l'épouse les agneaux sont l'agneau c'est Jésus et nous sommes les épouses et les noces approchent son épouse s'est préparée on a le Seigneur qui lui est pur et se tient là en époux et qui nous attend et nous est-ce qu'on va être le genre d'épouse qui ne s'est pas lavé depuis trois mois qui empeste et qui arrive les cheveux irçus et qui lorsque l'on dit à entrer de la mariée et on entre là le mari il va nous voir et fuir lors des cérémonies de mariage l'épouse l'épouse c'est certainement le jour où elle est la plus belle de toute sa vie son coeur son corps tout est paré de la plus belle des manières et je ne sais pas si je fais bien d'en parler maintenant mais il y avait une cérémonie et je veux dire là on est je vois par exemple je sais que là on est en hiver il fait froid donc en général il y a des décolletés et moi je me dis mais il fait froid et déjà j'ai envie de les habiller plus les mariés après je m'excuse mais je me dis mais est-ce que c'est c'est pour c'est pour les jeunes que je dis ça un peu est-ce qu'on ne pourrait pas juste se vêtir un peu plus même pour le mariage on a ce fin lin dont on parle pour l'épouse lors des noces de l'agneau mais ce sera certainement pas un décolleté pour cette robe ça j'en suis sûre en fait moi-même en fait je suis en train de présider la cérémonie je ne sais même pas où regarder tellement c'est décolleté je m'excuse mais ce n'est pas une belle chose et moi à mes yeux ce n'est pas beau non plus en fait je pensais on parlait un moment et c'est maintenant en fait on dit d'être prudent mais en tout cas j'ai l'impression que le message n'est pas passé mais bref une personne sauvée a ce temperament qui n'est pas encore changé et si la personne en vient à pécher que se passe-t-il alors ? la personne si elle ne change pas si ça dure longtemps cette personne-là la personne peut par le coeur par la pensée par la bouche par les actions péchées ça peut lui arriver on va voir dans Hébreu Hébreu chapitre 12 à partir du verset 6 du verset 6 au verset 8 car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils supporter le châtiment c'est comme des fils que Dieu vous traite car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils ici lorsque le fils commet une erreur le père va reprendre son enfant et si cela ne fonctionne pas le châtier je ne me souviens pas trop m'être fait punir par mon père mais beaucoup par ma mère elle me frappait moi j'ai 5 grandes soeurs et sachez que donc il y a 5 soeurs et puis donc pour une maman ça fait 5 filles et puis d'un coup il y a un fils moi à chaque fois je n'ai jamais touché le sol j'ai l'impression mes soeurs m'ont toujours porté sur leur dos mais ma maman était très stricte et au moins au moins petit écart elle me regarde puis elle détourne son regard pour le mur et il y a une il y a donc en hauteur pour qu'on ne puisse pas l'atteindre il y a justement un bâton pour nous et juste elle détourne le regard vers ce bâton et elle sait pour me dire écarte-toi du chemin un peu et tu sais ce qui t'attend mais ce n'était pas pour me frapper directement en fait en fait elle l'attend elle voit donc elle laisse passer un, deux, trois et puis après elle l'apprend et en plus elle se souvient très bien en fait de tout ce qu'elle a patienté je me souviens m'être beaucoup fait reprendre par ma maman mais c'était par amour pourquoi frapper un enfant qu'on déteste et on ne frappe pas quelqu'un qui n'est pas notre enfant Dieu par exemple ses enfants il les laisse que la personne aille en enfer ou autre mais une personne sauvée ne sera jamais laissée comme ça à elle-même par le père qui est non lui il en prend soin et il va châtier si besoin le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils supporter le châtiment quand on commet le péché sachez qu'il y a forcément le châtiment c'est comme des fils que Dieu vous traite car quel est le fils qu'un père ne châtie pas si un fils commet des bêtises et qu'il n'est pas châtié c'est que là c'est une erreur du côté du père dans le proverbe il est celui qui ménage sa verge est son fils mais celui qui l'aime cherche à le corriger car quel est le fils qu'un père ne châtie pas mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout s'empare vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils tous les fils sont châtiés si on commet une erreur il y a châtiment peut-être que la personne ne s'est pas rendu compte mais il y a différentes sortes de châtiments ils prennent plusieurs formes ça peut être il peut frapper les biens matériels il peut nous prendre mentalement physiquement en fait il y a différentes formes pour les châtiments vous voyez David a péché et Dieu a frappé son fils lorsque les parents commettent des erreurs ça peut que ce soit sur les enfants que cela retombe même matériellement dans ce monde il y a la convoitise et si c'est plutôt dans les choses matérielles qu'on se confie et non en Dieu alors Dieu prend tout il peut aller jusqu'à frapper la chair cela ne veut pas dire que dès qu'on est malade c'est un châtiment mais il arrive que cette maladie soit justement le châtiment pour une erreur commise ça peut être mentalement aussi ça peut avoir plusieurs formes ces châtiments prennent plusieurs formes et donc il faut avoir peur du châtiment ah mais moi même si je fais mal des choses je ne suis pas satiée je dois être le petit préféré le petit dernier non sachez qu'il n'y a pas de distinction s'il n'y a pas de châtiment ce sont des enfants illégitimes ce ne sont pas des fils parce qu'il châtie ce qu'il aime il châtie ses enfants les gens de ce monde qu'ils vivent comme pour leur sang mais qu'ils deviennent riches les gens font ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils meurent jusqu'à ce qu'ils se repentent mais les personnes sauvées Dieu ne permet pas qu'ils les sauvés vivent n'importe comment sachez-le sachez-le ça il faut que vous le sachiez on est béni lorsqu'on obéit mais sachez qu'on est châtié lorsqu'on désobéit sachez-le et donc il y a des cas graves lorsque Dieu se dit bon je ne peux plus laisser passer ça il peut même tuer la personne dans acte chapitre 5 on a Ananiam et sa femme Saphira qui ont trompé l'esprit et les deux sont morts ils avaient reçu le salut mais ils ont trompé l'esprit et ils ont menti ils sont donc morts pourquoi ? parce que c'est un exemple pour tout le monde toute l'église a tremblé et a été dans la crainte dans la première épître au Corinthien chapitre 5 verset 5 il dit que qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus ce peut que la chair soit livrée à Satan mais l'esprit lui est toujours dans le Seigneur mais c'est la pire des situations dans tous les cas sachez qu'il y a châtiment et ne vous pensez pas privilégier parce que vous êtes exempts du châtiment il y a beaucoup de choses dont je voulais vous parler aujourd'hui mais vous préférez que je m'arrête ici n'est-ce pas ? je le sais bien je le vois si je parle trop vous allez oublier ce que j'ai dit au départ en tout cas après le salut est-ce qu'on continue à pêcher loin de là désormais non seulement on ne pêche plus mais comme Dieu il nous faut chaque jour grandir dans la foi pour la perfection pour l'intégrité prions Dieu notre Père toi qui es saint miséricordieux Dieu quand nous ne te connaissions pas tu nous as aimé en premier lorsque nous étions pêcheurs c'est le Seigneur Jésus qui est mort à notre place et qui par le précieux sang qu'il a versé a effacé tous nos péchés et nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang versé pour nous que notre vie soit vécue seulement pour ta volonté et ta gloire que nous obéissions à ta parole et que cette parole chaque jour nous renouvelle et nous sanctifie nous sommes faibles de temps en temps nous suivons la convoitise de la chair les choses vaines de ce monde il nous arrive trop souvent d'agir ainsi Seigneur aies pitié de nous et que par ta parole chaque jour tu nous réveilles que tu nous réprimandes et que par ta parole de vérité chaque jour nous soyons sanctifiés et que le jour où tu reviendras Seigneur nous puissions être irréprochables sans tâche que nous puissions être aptes à rentrer dans ta gloire toute notre vie Seigneur sont dans ta main domine sur nous et que chaque jour te glorifie et te réjouisse nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus Amen Amen